Une longue frustration d'être formée pour un métier et de ne pas le pratiquer. Après mes études de cinéma en France, je suis rentrée au Cameroun travailler pour la télévision. Mais en fait, je n'ai jamais pu faire de film, de téléfilm à la télévision. Comme actrice, oui, mais comme réalisatrice, non, je n'ai pas pu en faire pendant 17 ans. En même temps, devant les caméras, j'ai senti qu'il y avait un rapport qui me plaisait. Et je me suis dit, je vais faire mon film, mais je vais en même temps interpréter pour faire plaisir au public qui me réclame et pour me faire plaisir aussi. L'immigration ou l'émigration, pour moi, l'africaine, puisque je me traite du point de vue de l'africaine qui vit en Afrique, Moi, je crois que c'est un thème qui ne finira jamais. L'immigration a toujours existé. C'est grâce à l'immigration qu'on a des pays comme les États-Unis. C'est grâce à l'immigration que le Canada, aujourd'hui, trouve une certaine force. Parce que ceux qui partent, ce sont les jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont les bras valides, ceux qui ont la force physique pour construire l'Afrique. Ceux qui partent, ce sont ceux qui ont l'intelligence de monter un projet. Parce que partir en Afrique, c'est une vraie entreprise. C'est-à-dire que vous ne faites que ça, vous faites toutes sortes de plans et de magouilles et de tout ça pour arriver à partir. Donc, c'est l'intelligence qui s'en va également. Et à long terme, moi, je crois que ça condamne l'Afrique. Et je suis donc pour qu'on parte, oui, mais qu'on revienne mettre le fruit de l'expérience, d'ailleurs, à la construction de l'Afrique. La solution est politique parce que les dirigeants africains qui regardent ça avec une certaine indifférence, on a un discours convenu sur la question qui dit, ouais, bon, d'accord, c'est pas bien, il faut faire quelque chose. Mais au fond, qu'est-ce qui est fait ? Rien. Vous avez une jeunesse qui est oisive, qui manque de repères, qui n'a pas d'avenir et qui se dit, bon, il vaut mieux tenter de partir et mourir ailleurs au lieu de mourir sur place ici sans rien faire. Donc, il faut qu'il y ait de réelles solutions politiques en Afrique et en Occident aussi. Parce que ce qui arrive en Afrique aujourd'hui est le résultat du soutien que l'Occident accorde à ses dirigeants africains. C'est aussi le fruit de l'exploitation séculaire de l'Afrique. Donc, il y a un problème qui est réel et moi, ce film, c'est une interpellation. Et je me dis, c'est une énième interpellation, mais on ne sait jamais. Non, il faut en parler. Tant que le problème est là, il faut en parler. À travers les festivals, on ouvre le film à un public qui, très souvent, réagit à la fin. Et j'ai beaucoup de réactions de Camerounais parce que dès que le film est quelque part, les Camerounais qui ont eu un écho de ce film à travers Internet et les médias viennent le voir. Et la réaction, très souvent, est positive, très positive. Ils comprennent mon discours. Et je crois que je suscite même en eux l'envie de retourner au Cameroun après un certain temps. Vous avez des gens qui voyaient le film, des jeunes, et qui disaient, « Oh là là, tu as raison, c'est vrai, tout cet argent qu'elle a bousillé pour essayer de partir, elle aurait pu faire quelque chose. » Et puis, il y en a qui disaient, qui sortaient toutes émues et qui disaient, « C'est mon histoire que tu as racontée, là. Mais moi, ça ne va pas m'arrêter parce que je vais partir. Il n'y a rien pour moi ici, je vais partir. » Et ça, j'étais triste parce que je me disais, « Bon, au fond, il a raison parce que qu'est-ce qu'il peut avoir sur place ? » « C'est pas grand-chose. 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 »